Bonjour, bienvenue à ce Museum Live, cette captation en direct, donc, dans l'exposition Trésor du Muséum d'Histoire Naturelle. Mon nom est Bernard Landry, je suis chargé de recherche et de collection au Muséum. Je m'occupe en particulier des collections de papillons, de l'épidoptère nocturne et aussi de diminoptères, c'est-à-dire les abeilles, les fourmis et les guêpes de toutes sortes, grosses et petites. Alors, je vais donc vous présenter des spécimens qu'il y a ici dans l'exposition Trésor et certains autres qui se trouvent aussi dans le livre du 200e anniversaire du Muséum d'Histoire Naturelle qui est paru l'année dernière. Alors, la première espèce que j'aimerais vous présenter, il s'agit d'un papillon qui a été décrit par Jacques Plante. Donc, Jacques Plante, dont je vais vous présenter ici une boîte de la collection, était donc... Il est très célèbre, en fait, sans qu'on le sache nécessairement, puisque c'est un paroché de chansons qui a écrit, par exemple, la chanson « La Bohème » que chantait Charles Aznavour. Il a donc constitué une collection de noctuïdées, de papillons de la famille des noctuïdées, ou les noctuelles, on dit aussi en français les... Et ici, justement, on a une boîte de la collection Plante du genre Noctua, Noctua pro nuba, donc une espèce qu'on appelle aussi la fiancée en français. Alors, donc Jacques Plante avait constitué cette collection principalement dans les années 80-90, surtout après avoir quitté le monde de la chanson et s'être installé en Suisse. Il avait donc un appartement complet dédié à cette collection à Martigny et il a donc vendu sa collection au Muséum d'histoire naturelle en deux fois, en 1986 pour la première fois et en 2000 pour la deuxième partie de la collection, celle des noctuelles. En fait, ces noctuelles étaient... Il y avait 62 700 spécimens de noctuelles dans cette collection. C'était la collection la plus importante au monde à l'époque dans des mains privées. Bien entendu, il y a des musées où il y a des collections plus importantes. Alors, grâce à des collègues hongrois, donc nous avons commencé à travailler sur cette collection plus sérieusement, c'est-à-dire dans le but de faire une révision de cette collection et d'en faire un catalogue. Et voici donc le premier volume de ce catalogue qui est sorti l'année dernière, avec Laszlo Ronkai, son frère et d'autres collègues. Donc, environ 30 000 spécimens ont été traités dans ce premier tome du livre sur la collection plantes de noctuidées. Toutes les espèces sont illustrées en couleurs. Plusieurs espèces ont été disséquées. Donc, vous voyez ici des pièces génitales disséquées de femelles et pareillement de mâles ici. Plusieurs espèces nouvelles ont été décrites dans ce bouquin également. Et on a donc dans la collection, dans le musée, c'est-à-dire dans l'exposition trésor, un spécimen de la collection plantes. Mais on a aussi, je peux vous montrer, s'il vous plaît, donc le premier papillon qui est, que vous allez voir maintenant, qui est une espèce qui a été décrite par, voilà, par Jacques Plante. Altipolia purpurea, qui a décrit, que Jacques Plante avait écrite en 1985. Voilà ce que je voulais dire un peu. Ici, donc, vous voyez le spécimen qu'on appelle l'holotype. Ce sont, en fait, les vrais trésors des collections d'histoire naturelle de tous les musées du monde. Vous voyez que c'est écrit sur cette étiquette rouge. Typiquement, on utilise des étiquettes rouges pour faire cette, pour désigner cet holotype. C'est le spécimen étalon pour l'espèce. Chaque espèce, en principe, a un holotype à laquelle, parfois, il faut revenir. Il faut, parfois, en fait, les vieilles espèces décrites au 18e siècle, 19e siècle, au début du 19e siècle, les descriptions sont très sommaires. Il n'y a pas d'illustration dans les descriptions. Et donc, il faut revenir au type, pour pouvoir identifier vraiment l'espèce. Et donc, voilà pour... Alors, je ne sais pas si... Je ne pense pas que je vais montrer le spécimen qui est dans l'exposition. Il n'est vraiment pas tellement différent de l'autre. Puis, les noctuels sont souvent des papillons gris, brunâtres, et puis très peu, sauf les noctuels que vous venez de voir, bien entendu. Alors, le papillon à gauche, dans l'image que vous voyez, c'est donc une autre espèce que Jacques Plante a décrite. Comme Eustagrotis plantii. En fait, c'est les collègues hongrois qui ont décrit cette espèce en l'honneur de Jacques Plante. Il y a 19 espèces, je crois, qui ont été décrites, deux genres et 17 espèces qui ont été décrites en l'honneur de Jacques Plante au fil des années. Alors, maintenant, je voudrais passer à une autre espèce. Il s'agit donc d'un petit papillon des îles Galapagos, que vous voyez ici, qui s'appelle Galagétée le Veckei. Le Vecke, Raymond Lévesque, en fait, était le premier directeur de la station de recherche Charles Darwin au début des années 60 au Galapagos. C'est un Suisse, c'est un ornithologue suisse qui a travaillé à la station d'ornithologique de Sempar. Et donc, pour les deux premières années de la station de recherche Darwin, qui est maintenant une grande organisation aux îles Galapagos, où beaucoup de recherches sont menées pour la conservation des habitats et des espèces des Galapagos. C'était en bonne partie grâce à Raymond Lévesque, notre ornithologue suisse, qui est décédé il y a cinq ans maintenant, je crois. Alors, vous voyez donc qu'il s'agit de l'olotype également de ce Galagétée le Veckei que j'ai décrite moi-même il y a quelques années. Donc, vous pouvez voir que, sur l'étiquette, que cette espèce a été décrite retrouvée sur l'île de Santa Cruz. Ce type a été trouvé sur l'île de Santa Cruz à la finca Vilema, qui était donc, qui était, Eduardo Vilema était notre guide et aussi aide de terrain. Il transportait notre eau quand on montait sur les volcans pour aller récolter des spécimens. J'ai fait cinq expéditions là-bas pour essayer de retrouver toute la fonte des lépidoptères des Galapagos. Donc, ce petit spécimen fait partie de notre collection de types et je vais vous montrer justement une boîte de cette collection de types qu'habituellement, donc, on ne voit pas parce que c'est la plus précieuse collection parmi les collections du muséum. Ce sont les types qui sont les plus précieux. Et donc, vous avez une des boîtes de cette collection de types de lépidoptères. Et il y a 437 types jusqu'à maintenant de lépidoptère au muséum. Et ils ont été sortis de la collection principale pour être mis de cette manière dans des nouvelles boîtes et ainsi être plus sécurisés. Donc, vous voyez que la plupart sont des papillons de nuit. La plupart des papillons sont des papillons de nuit. Environ la moitié des papillons sont des petits papillons, des micro-lépidoptères. Et il y a aussi quelques papillons diurnes. On a une forme de papillomacaon de Mauritanie. Ici, donc, un petit spécimen intéressant puisqu'il s'agit d'un des plus vieux types de la collection de lépidoptères. Il a été décrit, cette espèce a été décrite par Achille Guenet en 1872. On a moins d'une dizaine de spécimens qui ont été décrits par Guenet en 1872 et qui sont parmi les plus vieux types de lépidoptères. de notre musée. Alors, la suite maintenant, il s'agit d'un autre petit papillon qui s'appelle Sixia Bicolorata. Il s'agit également d'un type que vous voyez ici. Donc, une jolie espèce de la sous-famille maintenant des Arctillinées, de la famille des Érébidées. C'est une espèce qui a été récoltée au Katanga par Jean-Romieux. Alors, Jean-Romieux, c'est un personnage qui me fascine particulièrement. Il a vécu, donc, jusqu'en 1951. Il était ingénieur minier. Il s'est rendu dans différents pays, en Turquie, au Brésil d'abord, en Turquie ensuite, en République démocratique du Congo au début des années 30 et à la fin de sa vie au Vietnam, où il faisait des recherches pour des compagnies minières. Il est décédé, donc, de retour du Vietnam en 1951 à Marseille. Enfin, on ne sait pas s'il est décédé à Marseille même ou bien durant le trajet, mais pendant une vingtaine d'années de sa vie, les spécimens qu'il récoltaient sur le terrain, comme ça, par exemple au Katanga, en République démocratique du Congo, il les déposait au muséum et puis il les plaçait dans la classification. Il essayait de voir si c'était des espèces nouvelles, etc. Il a décrit lui-même, je crois, 23 nouvelles espèces. Et, en fait, son matériel n'a pas été décrit complètement. Il reste encore pas mal de spécimens qui n'ont pas encore été étudiés par des spécialistes, par exemple les guillicillides. Mais depuis la fin des années 30, 1838 jusqu'en 2018, ce sont pas moins de 68 nouvelles espèces qui ont été décrites sur ce matériel. Donc, même jusqu'en 2018, donc longtemps après la mort de Romieux, et c'est souvent le cas dans les collections comme ça, on a du vieux matériel qui est étudié très longtemps après avoir été capturé. Voilà, donc, pour Jean-Romieux, si vous avez des questions ou... Ah, il y a une question. Il y a une question, oui. Par rapport à moi, je reviens de voir. Sur les aiges du papillon, il y a une sorte de petite poudre. Est-ce que les gens d'Urbain disent que si on touche un papillon, il y aurait de la peine à voler parce que cette poudre s'en va? Alors, cette poudre, effectivement, ce sont les écailles sur les ailes des papillons. Tous les papillons ont cette petite poudre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle l'épidopterre, parce que l'épido, ça veut dire écaille. Épterre, ça veut dire aile. Et si on y touche, ça va affecter peut-être pas nécessairement le vol, quoique ça dépend de combien on en enlève, mais aussi, par exemple, les capacités de ce papillon à se réchauffer. Les papillons sont des organismes, comme tous les insectes, qui doivent... qui peuvent être actifs à certaines températures seulement. Ils ne contrôlent pas la température de leur sang. Donc, ça peut effectivement les affecter. Ça peut aussi, pour les papillons de jour, les affecter beaucoup pour la recherche entre les partenaires sexuels. Si les papillons ne peuvent pas se reconnaître entre eux, évidemment, ils ne pourront pas se reproduire. Alors, le prochain papillon que je voulais vous montrer, il s'agit d'un sphinx, un grand sphinx de la famille des sphinxidés. Et je vais donc me déplacer pour aller vous montrer ce papillon en collection. Il s'agit donc du Xanthopan morgani prédictant. Ici, dans cette boîte, ce spécimen, c'est le même qu'on retrouve dans le livre aussi. La trompe a été déroulée. Les papillons, pour la plupart, ont une trompe qui est enroulée au repos. Et parfois, cette trompe est extrêmement longue, comme dans le cas de ce sphinx de Madagascar. En fait, quand il a été découvert, Darwin... En fait, d'abord, il y a une orchidée de Madagascar qui a été découverte et dont Darwin a écrit que, mon Dieu, quel insecte pouvait butiner cette orchidée puisqu'elle avait une corolle de 30 cm de long. Donc, Darwin pensait bien que c'était un insecte qui s'occupait de la pollinisation des orchidées, comme dans énormément de cas chez les orchidées. Sinon toutes, je ne suis pas un spécialiste. Mais, par la suite, un autre grand naturaliste de l'époque a émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un sphinx parce qu'il connaissait peut-être mieux la pollinisation des orchidées où enfin, puisque Wallace a passé beaucoup de temps en milieu tropical et a certainement pu observer des sphinxes en train de butiner des orchidées. Alors, il y a même émis l'hypothèse que c'était peut-être le Xanthopan morgani qui se trouve en Afrique, qui était le butineur spécialisé de cette orchidée. Et en fait, quelques années plus tard, Rochschild et Jordan ont décrit Xanthopan morgani prédicta de Madagascar. Prédicta, évidemment, à l'honneur du fait qu'on a prédit que c'était un sphinx qui pollinisait cette orchidée. Alors, à ce sujet, voilà ce que je voulais dire. Dans cette même boîte, on trouve un très, très grand papillon. Il s'agit de l'Atacus atlas. Alors, l'Atacus atlas est un des plus grands insectes qu'il soit, un des plus grands papillons. Ce n'est pas le plus grand au niveau de l'envergure des ailes. Je vais vous montrer un autre papillon par la suite, mais un de ceux qui a la plus grande surface à l'air. Alors, on voit des dessins particuliers sur ces ailes. On voit des fenêtres où il n'y a pas d'écailles. Ce sont des dessins qui, en principe, aident le papillon à fuir ses prédateurs dans les forêts d'Asie où se trouve cette espèce. Il y a, je crois que, oui, je voulais dire qu'il y a 19 espèces d'Atacus. Et l'Atlas, en fait, est une des plus connues d'entre elles. C'est une espèce qui est très prisée des amateurs. On peut en faire l'élevage, on peut commander des cocons et en faire l'élevage. Et on en a même rapporté un au musée, il y a quelques années, qui avait été trouvé comme ça, sur une rue, en plein quartier des Orvives à Genève. Ici, on a une femelle. On peut voir que c'est une femelle assez facilement, puisque les antennes sont assez étroites. Les mâles ont des antennes plumeuses très développées chez les saturniides, cette famille de papillons. Et aussi, on voit que l'abdomen est très gros, donc rempli d'œufs, présumément, chez cette femelle. Alors, c'est des chenilles, évidemment, qui sont très grosses aussi. La chenille de ce papillon fait jusqu'à 11,5 cm de long. C'est une chenille qui mange plusieurs espèces de plantes, le pommier, par exemple, le thé, puis plusieurs autres espèces de plantes en Asie. C'est une espèce qui a une très grande répartition géographique jusqu'à certaines îles du Japon et jusqu'au nord de l'Inde. Donc, il y a 7000 km d'est en ouest. Et c'est donc un des papillons de la famille des saturniides qui a la plus grande répartition géographique, sinon celui qui a la plus grande répartition géographique. Alors, pour la suite, il s'agit maintenant d'un autre grand papillon. Il s'agit de la Tisania agripina, qui est ici présentée dans l'exposition Trésor. Alors, il s'agit encore une fois d'un des plus grands insectes et ce papillon peut avoir une envergure d'aile jusqu'à presque 30 cm. C'est une espèce qu'on trouve de l'Amérique centrale à l'Amérique du Sud. Parfois même, après des ouragans, des individus peuvent se retrouver jusqu'en Amérique du Nord. Et ce qu'il y a de fascinant, entre autres, on l'appelle en anglais la white witch, donc la sorcière blanche, parce qu'en fait, il y a aussi une black witch, une autre espèce proche qui est plutôt noire. Et en français, on l'appelle la meunier. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais bon. Ce qui est fascinant, en plus de sa taille, c'est qu'en fait, la biologie, l'histoire naturelle de cette espèce est totalement inconnue. On n'a jamais vu de chenilles et on ne sait pas du tout de quoi se nourrissent les chenilles. En fait, il existe un dessin, présumément de cette chenille, qui a été fait par Maria Sibylla Merian, qui a fait des dessins au début du 18e siècle. Ce dessin qu'elle a fait de la biologie de Tisania Agrippina date de 1705, sauf qu'elle s'est trompée et puis elle a illustré une chenille qui n'est pas celle de la Tisania Agrippina. Alors, aujourd'hui, on ne le connaît toujours pas, mais ces dessins sont extrêmement bien faits. C'est une des premières personnes à avoir fait des dessins de si belle qualité. Donc, elle était hollandaise. Elle a voyagé jusqu'au Suriname, où elle a fait plein de planche-couleurs de la vie, de l'histoire naturelle de plusieurs espèces de papillons. Malheureusement, la chenille qu'elle a illustrée était celle d'un sphingide, comme le Xanthopan morgani, et non pas la Tisania Agrippina. Et un collègue aux États-Unis, qui s'appelle Dave Wagner, a mis sur pied un groupe qui s'appelle le White Witch Watch. Et sur ce groupe, vous pouvez chercher, si ça vous intéresse, sur Internet. Et il cherche à obtenir des informations sur l'histoire naturelle de cette espèce. Et donc, le truc, évidemment, ça serait de trouver une femelle gravide et puis de lui faire pondre des œufs et de voir si les chenilles peuvent se nourrir. Et on pense que, peut-être, c'est dans la famille des papillonnacées. Donc, je suis parmi ce qu'on appelle les fabacées aussi. Donc, oui, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à cette Tisania Agrippina. Maintenant, un autre papillon dont je voulais vous parler, il s'agit d'un papillon européen, la feuille de chêne, la feuille morte du chêne, pardon, Gastropaca quercifolia, qui est illustré, enfin, pour lequel on a un spécimen ici dans cette boîte. Ce qu'il y a d'extraordinaire chez ce spécimen, c'est qu'il est à moitié mâle et à moitié femelle. C'est ce qu'on appelle un gynandromorphe. Alors, les gynandromorphes sont extrêmement rares dans la nature. Évidemment, il ne va pas pouvoir se reproduire. Et donc, c'est une aberration génétique, une aberration qui se produit au niveau des premières divisions cellulaires. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il se trouve que parfois, ces gynandromorphes survivent. Donc, les chenilles arrivent à manger. Pareil, même s'ils ne sont pas... Évidemment, les chenilles ne sont ni mâles ni femelles, particulièrement. Mais ses caractères sexuels s'expriment seulement chez les adultes. Mais... Donc, évidemment, elle ne va pas pouvoir se reproduire. C'est très rare. On en trouve plus particulièrement dans les élevages. Les gens qui font des élevages pour différentes raisons, de centaines ou de milliers de spécimens, peuvent plus facilement tomber sur un gynandromorphe. Ici, on a un gynandromorphe bilatéral. Donc, à moitié mâle du côté gauche et droite femelle. Parfois, ce type de chimère, on appelle ça aussi une chimère, peut s'exprimer en mosaïque. Donc, des caractères femelles qui s'expriment ici et là, à différents endroits dans le corps et sur les oeufs. Maintenant, je voulais vous parler de fourmis. Alors, vous savez peut-être, pour avoir vu l'exposition fourmis, qu'au Muséum, on a une collection de fourmis d'importance mondiale. En fait, on a la plus importante collection de fourmis au monde si on considère le nombre de types et le nombre d'espèces. Et aussi, on dit que cette collection est une des mieux organisées qui existe. C'est grâce, en fait, à une personne qui s'appelle Auguste Forel, qui était vaudois et passionné de fourmis, qui est décédé en 1931. Donc, qui a décrit au total environ 3500 espèces de fourmis. Vous avez peut-être vu la tronche de Monsieur Forel sur les biais de mille, parce que juste de 1978 jusqu'à 2000, en fait, c'était la tête de Forel qu'on voyait sur les biais de mille. Alors, il était donc célèbre pour avoir travaillé sur les fourmis. Il a écrit, tout jeune, à 21 ans, il s'est passionné pour les fourmis dès l'âge de 5 ans. Il a étudié la médecine et est devenu un grand spécialiste du comportement humain et puis du cerveau. Alors, il a travaillé à Zurich dans un hôpital, une clinique spécialisée. suite à avoir fait son doctorat, il a terminé son doctorat en 1872. Et puis, il a écrit un livre à les fourmis de la Suisse. Je crois qu'il avait 21 ans à l'époque, il a gagné un prix pour ça. Il a échangé avec Darwin, donc c'était déjà à l'époque qu'il était convaincu de l'évolution des espèces. Et donc, je vais vous montrer peut-être d'abord un nid de fourmis qui a été récolté par Forel, donc en Colombie. Alors, on a acquis cette collection ici au Muséum en 1922 déjà, donc ça fait déjà longtemps. Je n'ai pas pris de boîte de la collection Forel, mais elle est arrangée exactement comme la collection de type. Sauf qu'il y a beaucoup plus de spécimens habituellement pour chaque espèce. Il faisait aussi énormément d'échanges et donc on a sur les 13 000, près de 14 000 espèces de fourmis décrites aujourd'hui, dans nos collections ici au Muséum en a à peu près la moitié. Donc, c'est une collection incontournable. Comme je disais tout à l'heure, les descriptions d'espèces de l'époque de Forel étaient sans illustration et parfois un peu pas assez détaillées. Donc, les spécialistes viennent ici où ils nous demandent d'envoyer des spécimens de collection Forel chaque année. Il y a plusieurs personnes comme ça qui consultent cette collection. Alors, Forel a voyagé en Amérique du Sud dans les Antilles. Son premier voyage était dans les Antilles et en Amérique du Sud par la suite. Donc, en Colombie, au Venezuela. Et il a décrit entre autres une espèce, je vais me déplacer pour pouvoir voir l'écran. Il a décrit entre autres une espèce qui s'appelle Paraponera emilien. Il a décrit, donc il a eu une famille, il a donc eu six enfants, si je ne me trompe pas. Et il a décrit de nombreuses espèces en l'honneur de membres de sa famille. Quand on décrit 3500 espèces, à un moment donné, il a des caractères morphologiques. Donc, c'est une image d'une nid. Si on peut voir la petite fourmi qui suit. Chers collègues, Antonio, est-ce qu'on peut voir la fourmi, s'il te plaît ? Voilà, la fourmi que Forel a récoltée au Venezuela par Aponera emilien. Alors, vous voyez un détail ici, peut-être intéressant, c'est que Forel mettait des étiquettes typus sur ses fourmis. Mais parfois, il mettait cette étiquette type sur plusieurs spécimens d'une espèce qui décrivait. Ce n'est pas rare, quand on récolte des fourmis, d'en récolter plusieurs du même nid. Même si certaines colonies sont très, très restreintes, certaines autres colonies sont beaucoup plus importantes. Ça, c'est autre chose, Antonio, s'il te plaît, si tu veux revenir derrière. Donc, il y a une étiquette sous, la dernière étiquette, c'est marqué lectotype. Et le lectotype est donc un spécimen qui a été sélectionné parmi la série de spécimens type de Forel pour représenter cette espèce. On doit idéalement avoir un seul spécimen qui représente chacune des espèces qui sont connues. Alors, je terminerai donc avec une autre collection, un autre personnage qui s'appelle Louis Jurine. Et donc, on a une espèce qui a été décrite par Jurine qui suit, oui, s'il vous plaît. Il s'agit d'une petite guêpe fouisseuse qui s'appelle aujourd'hui Trachéliodes quinquenotatus. Alors, il y a probablement quatre tâches sur le dessus de la bestiole. Alors, cette collection, je vais vous emmener un cadre que je vais vous montrer ici. Donc, la collection Jurine est restée en l'état. Alors, c'est une collection très ancienne. Elle a été constituée à la fin du 18e siècle et au début du 19e. Cette collection essentiellement d'hyménoptères, d'abeilles, donc de guêpes et peut-être de quelques fourmis aussi, a servi à Louis Jurine à écrire une monographie qui s'appelle « Nouvelle méthode de classification des éminoptères et des diptères ». Je me trompe peut-être d'un mot ou deux, mais qui est paru en 1807 avec des superbes planches qui ont été faites par sa fille Christine. Alors, vous voyez que ce n'est pas du tout le même style de cadre que les deux autres que je vous ai présenté plus tôt. Vous voyez peut-être aussi qu'en fait, il n'y a aucune donnée de récolte qui est associée à ces spécimens. Donc, c'est très malheureux. À l'époque, par contre, ce n'était pas une pratique qui s'était véritablement fixée en systématique des animaux et des plantes aussi, de prendre les données précises de chacun des spécimens qui est récolté pour le mettre sur une étiquette avec le spécimen pour s'assurer de sa provenance et principalement de sa provenance et à partir de quelle époque on l'a trouvée, etc. et par qui. Ce qui nous offre une quantité de détails importants pour retrouver l'espèce si, par exemple, elle est très rare et qu'on souhaite la préserver, par exemple. Alors ici, donc, on a des bourdons. Il y a même une dissection des pièces buccales d'une espèce, à moins que ce soit les pattes plutôt, pardon. Voilà. Cette collection reste en l'état. Probablement qu'elle le restera toujours. Il a, dans cette publication et avec ses planches de Christine Jurine, il a donné des nouveaux noms à des espèces qui, dans ce cas-là, ont été retirées de la collection Jurine pour les guêpes. Enfin. Alors, voilà. Voilà ce que j'avais à vous présenter dans l'exposition Trésor. S'il y a des questions, je suis bien ouvert. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt pour un prochain live, une prochaine prestation en direct dans l'exposition Trésor. Sous-titrage Société Radio-Canada